Marcel, bonjour président de l'association Corso de Maine, ça se trouve dans le Gard, on va situer un petit peu plus précisément parce que ça c'est, on va dire, un événement à ne pas manquer. J'ai cru lire que ça faisait 40 ans, que c'est la deuxième édition et ça a été une reprise fulgurante. C'est exact, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est un petit village qui est situé entre, qui est d'ailleurs très bien placé géographiquement, qui est placé entre Arles, Avignon, Nîmes et Alès. Donc c'est vrai que c'était un Corso qui a débuté après-guerre en 1948 et avait mis fin en 1985. C'est dingue. Il faut savoir, oui, que le Corso de Maine a été vraiment une grande popularité des années 80. Après 37 ans quand même d'interruption, la nouvelle municipalité a eu le cœur de relancer cette tradition qui a été reprise en 2023 par une association qui a été nommée Maine Patrimoine, que le maire a voulu être au prix pour repartir et qui a été d'ailleurs une année très bien, une grande réussite parce qu'il y a eu plus de 40, 45 000 personnes pour une bonne reprise. Et donc comme ça a été très, 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 très bien, le maire a voulu relancer la deuxième édition du renouveau. Et donc il a été créé une association qui s'appelle maintenant Corso de Maine. Alors, Marcel, on va parler de ce Corso. On l'a dit, 40 ans déjà d'existence, c'est énormissime. Alors il va y avoir des défilés de chars, des groupes musicaux, fanfares, majorettes, danseurs, danseuses. Tout ça, ça va animer le village le dimanche 2 juin, restauration, buvettes sur place. Comment on fait pour mettre tout ça en place ? Parce qu'il en faut des chars quand même pour défiler. Et oui, c'est-à-dire que normalement, il faut démarrer le minimum au mois de janvier pour arriver à réaliser tous ces chars pour qu'ils soient défilés le mois de juin. Voilà, donc il faut savoir qu'il y aura quand même 8 chars qui étaient construits de A à Z par des associations, par des amis, par des voisins, par des groupes, plusieurs d'ailleurs. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que c'est vous qui avez construit. Moi, je connais pas mal de Corso, notamment il y a des Corso Fleury qui existent dans le Var où certaines associations font appel à d'autres associations pour réunir les chars. Là, si je comprends bien, c'est vous-même qui avez construit les chars. Voilà, c'est exact. Voilà, chaque association ou chaque, comme je l'ai dit, ami ou chaque voisin qui fonde ces chars, ce sont des constructions de figurines qu'on met sur les chars et qui partent de A à Z, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui sont construits avec des armatures en fer ou en bois, ça dépend, et qui après sont réagées et après sont finies par des couvertures de journaux. Il faut pas mal de journaux. Et après, dessus, ce soit tréponné ou des fleurs. Cette année, on a choisi de faire tout en fleurs. Et je vous dis que ça a été quand même un très grand travail parce qu'il y a eu presque pas moins de 50 000 fleurs de réalisées. Oui, oui, oui. On a monté, même à la limite, on a voulu monter ce qu'on appelle un petit atelier. Et tous les lundis et tous les vendredis, pendant cinq mois, il y a eu la fabrication des fleurs. Est-ce que vous avez compté, Marcel, est-ce que vous avez compté, parce que c'est hallucinant ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que vous avez compté le nombre de bénévoles qui ont participé à la réalisation de ces chars ? Oh oui, 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 du monde. Oui, oui, parce qu'il y a eu une association de patrimoine qui avait l'année dernière pris ce corso en charge, qui eux ont organisé un char. Il y a la foulée mainoise, que c'est une association de course à pied qui a réalisé un char. Il y a nous-mêmes qu'on a fait un char, l'association du corso. Et il y a des groupes d'amis d'un petit village à côté aussi qui ont fait un char. Et d'autres ont aussi amis qui ont fait des chars. Chacun a fait un char entre eux. Et donc, il y a huit chars avec, il y a eu quatre fanfares, il y a un groupe de majorettes, il y a des danseuses. Et puis après, à la fin, ce qui sera d'ailleurs le plus beau, c'est quand même le char de la reine avec ses dauphines et avec le défilé des gardiens. Parce qu'il faut savoir qu'à Maine, on a un manager qui s'appelle la Borrera et qui vient défiler avec ses chevaux. Et alors, est-ce qu'il y a une thématique particulière cette année pour le défilé du corso ou pas du tout ? Ben, c'est-à-dire qu'il y a ici, quand même, on a voulu, enfin, nous, on n'a pas exigé de thème, pas du tout. C'est que chacun a le choix de faire son thème. Bon, la course à pied, comme ce sont des sportifs, ils ont voulu réaliser les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé cette année sur Paris. Et d'autres groupes d'amis, on voulait réaliser la coupe du mode du rubis, ce qui sera même très joli. Et ensuite, nous, on a fait fabriquer le char de la reine et d'autres, on fait des chars de voisiné. On ne veut pas trop dévoiler le... Oui, il faut garder une part de... Il faut garder la surprise. Il faut garder la surprise, bien sûr. En tout cas, ça promet d'être totalement féerique avec plus de 50 Wilfers. Vous vous rendez compte, c'est énorme et c'est un travail de titan. C'est un travail de titan, il faut le signaler et remercier tous ces bénévoles qui ont fait que ce corso puisse exister. On va revenir juste sur l'organisation parce que tout ça, c'est, je suppose, sous très haute surveillance, à la fois pour le parcours, pour la parade, tout ça est bien encadré. On l'a dit, deuxième édition, si on se réfère à la première édition, est-ce que vous avez pu estimer un peu le nombre de spectateurs qu'il y avait autour de ce corso ? Oui, justement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu entre 4 et 5 000 personnes. Ce qui est plutôt pas mal, quand même. Comment ? Ce qui est plutôt pas mal. Je pense que pour l'année de 2003, ça a été une grande réussite parce que c'était un renouveau dont on était partis, je veux dire... De rien. Naïf, on ne savait pas... Bon, on a fait quand même une bonne publicité dans tous les voisinages, les villages. Mais bon, on ne s'attendait pas à la grande monde, d'ailleurs, oui. Donc, il y aura forcément beaucoup plus de monde pour cette édition 2024. En tout cas, on le souhaite. On rappelle juste la programmation. Le samedi, c'est le repas du Corso Place de la Mairie avec une animation musicale. C'est à 19h. Là, comment ça se passe ? C'est réservé pour les adhérents à l'association ou c'est pour tout le monde ? Pas du tout, non, non. Le repas est ouvert à toutes les personnes qui veulent manger sur place. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Il faut qu'ils réservent ? Ils font comment ? Oui, mais il faut d'abord qu'ils s'inscrivent au Café d'Aïlo, oui, qui se trouve à Amengue. Et un épisariat aussi qui est à côté qui fait aussi des pizzas pour faire le repas. Il faut s'inscriver. Puis après, il y aura des inscriptions sur place et les gens qui vont venir. D'accord. Ça, c'est pour le samedi, pour le repas. Il faut absolument réserver. On donnera le numéro de téléphone. On va le donner. Le bistrot d'Aïlo, 0466-5954-86. Et puis, la pizzeria Piz du 10, 06-59-35-17-95 pour réserver parce que ça, c'est important. Ça ne s'improvise pas à des repas comme ça. Et puis, bien sûr, on va passer à la journée du dimanche où là, alors, ça commence à partir de midi, si j'ai bien compris. On commence, oui, vers 11h. Vers 11h, il va y avoir un apéritif déguisé. C'est-à-dire, toute personne qui veut se déguiser, bien, se déguiseront. Il y en a déjà pas mal qui sont déjà prévus. Il y a le comité des fêtes, par exemple, oui. Et il y a des gens du Corso qui vont suivre les chats qui sont déguisés aussi. Donc, à 11h, il y aura l'apéritif avec le musical. Et ensuite, à 15h30, ça va être le grand événement du domaine du Corso. Avec, bien sûr, 15h30, c'est l'événement à ne pas manquer. C'est le gros défilé avec des percussions, des arlésiennes et gardiens. Majorette, parce qu'on rappelle que vous êtes dans le Gard et que dans le Gard, les gardiens et les arlésiennes, ça compte beaucoup pour la culture. C'est très important, oui. C'est pour ça qu'on veut conserver cette tradition qui est depuis des centaines d'années qui sont créées. Donc, c'est pour ça qu'il y aura justement un défilé d'arlésiennes, qui sont les farandoleurs nîmois, qui dérouleront, et avec leur musique. Et derrière, il y aura les cavaliers, les camargués à bien habillés de la ville de Camargue. Et ensuite, derrière, il y aura le fameux chat de la reine, pour le final. Pour le final. Alors, je suppose, ça sera ma dernière question, Marcel. Pour organiser tout ça, il faut quand même des aides, il faut quand même un petit peu de finances, parce que 50 000 fleurs, on ne les a pas comme ça dans le champ d'à côté. Oui, oui. Ben, c'était vraiment, vraiment un soutien quand même de la mairie. Voilà, il faut le dire, quand il y a des soutiens comme ça, municipaux, c'est important de le signaler. Oui, justement, on remercie vraiment, vraiment M. le maire, M. Fabrice Fournier, et son conseil, pour l'aide financière, et aussi matériellement, parce que quand même, ils participent, il y a tous les employés, pendant une semaine, ils sont là pour débarrasser les endroits où on va mettre. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir quand même la fête foraine. Oui, en plus. En plus, oui. Donc, tout ça, c'est vraiment une occupation qui est très longue. Il faut le prendre 10 ou 15 jours avant. Et donc, après, c'est vrai que je peux remercier tout le conseil, parce qu'ils ont vraiment, vraiment bien aidé. et je voudrais vous remercier aussi, parce que là, c'est important aussi, tous les commerçants, les artisans, qui ont quand même financé pour nous soutenir. Et c'est très important. Et oui, c'est important, parce qu'en plus, des animations comme ça, ça fait vivre toute une économie 100% locale. Locale, c'est exact. Oui, c'est local, parce que oui, parce qu'il y a beaucoup quand même de commerçants, des artisans qu'on a sur le village, qui nous ont beaucoup, beaucoup soutenus. Parce que même là, on a voulu, parce qu'il faut quand même faire des activités à côté depuis le mois de janvier. C'est-à-dire, on voulait faire un réveillon, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on a fait un videoconnier qui n'a pas mal rapporté. Et on a fait une soirée qu'on a voulu élire la reine et snophine. Donc, c'était une soirée qui a bien, bien, bien marché aussi, qui avait pas mal de monde. Les gens, je remercie les gens parce qu'ils ont bien suivi. Et après, on a fait quand même un grand loto qui a été vraiment, vraiment aussi bien réussi parce qu'on se retrouvait avec plus de 250 personnes pratiquement et qui nous a aussi bien aidé en question financement. Et oui, oui, ça c'est important. En tout cas, voilà, on tenez nous à mettre un petit, une belle petite lumière sur cet événement. On vous rappelle, en plus, il va faire un temps magnifique, pas trop chaud, pas trop chaud. Le soleil sera au rendez-vous à Maine, dans le Gard pour Marcel et toute son équipe. Deuxième édition du Grand Corceau de Maine, c'est samedi pour le repas et puis dimanche, c'est l'apothéose de la fête le matin, le matin, 11h30, midi pour un apéritif déguisé. Ça promet une bonne ambiance et puis, ça sera suivi, bien sûr, 15h30 du défilé des Chars et croyez-moi que là, il y aura beaucoup de surprises avec, bien sûr, on l'a signalé, la fête foraine qui ne sera pas loin de façon à animer tout ce joli petit monde. En tout cas, merci beaucoup, Marcel. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage à Marcel pour son Corceau. Vous voyez le chiffre qui s'est affiché en haut de l'écran, le chiffre 2. Si vous votez 2, nous engagerons une équipe de télé qui ira directement sur place pour faire un petit reportage qu'on offrira bien sûr à l'association Corceau de Maine. Merci beaucoup, Marcel. Il faut savoir aussi qu'il y aura une tombe là qui se tirera à la fin du Corceau vers 19h. Et après, ça sera suivi par aussi de la musique parce que ils ont voulu les pédats qu'on a pris pour ce jour-là vont rester le soir pour animer un petit peu l'apéritif. Eh bien, voilà, j'ai qu'une chose à dire que la fête commence et ça sera à Maine dans le Gard avec l'association du Corceau Le Grand Corceau et de retour. Merci beaucoup, Marcel. Il faut savoir que l'entrée est gratuite. Bien sûr, bien sûr, tout est gratuit, donc c'est ça qui est sympa. Allez, merci, Marcel. Je vous remercie bien, monsieur. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada